Les ingrédients d'une belle édition vitilloire. Un rayon de soleil après une lampée de vin ligérien. Un casse-croûte, des deezers. Deux beaux flacons, rouges, blancs et rosés. Et une nouveauté, un tapis. Non pas rouge mais mauve, direction le Vinci. On ajoute à cela une visite officielle et dans les rangs du bataillon, une marraine, une tourangelle, une vraie et quelques figures emblématiques. Puis glisser leur un mot sur la future cité de la gastronomie. Ce serait formidable parce qu'on a toujours cultivé la bonne chair et puis c'est quand même le pays de Rabelais, donc il y a une logique. Après un suspense quasi insoutenable, les ministères de l'agriculture et de la culture avaient opté pour un réseau de cités de la gastronomie avec un socle, Tours, Rungis et Dijon. Ces trois villes pensaient donc avoir convaincu et pourtant Lyon pourrait être repêchée. Mais alors, que peuvent attendre les tourangeaux de cette fameuse cité quasi inespérée ? Pour le sénateur maire de Tours, l'option sera peut-être de créer sa propre cité en solo. Je suis réaliste. Est-ce qu'on est dans une époque où les millions d'euros se débloquent facilement ? Certainement pas. Donc je préfère avoir un plan B qui nous permettrait d'avancer si par exemple la cité de la gastronomie était reculée d'un an ou deux par cause de manque de crédit d'Etat. Et si Vitiloire permet aux Ligériens et à leurs voisins de découvrir l'un des ingrédients phares de la gastronomie, les vignerons, eux, sont prêts à devenir les ambassadeurs de la culture française au-delà des frontières. Peut-être que si on est à Shanghai, la culture française, on a même du mal à savoir ce que c'est. Donc il faut à tout prix leur apporter cette connaissance, expliquer ce que c'est que la culture française, que ce soit en Chine, aux Etats-Unis, en Australie et en Asie. Si les vignerons peuvent compter sur le classement du repas gastronomique des Français par l'UNESCO pour rayonner, il leur faudra un peu de patience avant de pouvoir s'appuyer sur la cité mondiale de la gastronomie qui semble aujourd'hui très compromise.